– Et Israël a entamé cette semaine les travaux de construction d'une barrière de sécurité entre son territoire et la Jordanie. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Défense. Il s'agit de la quatrième barrière de sécurité érigée par Israël avec celle séparant Israël de la Cisjordanie, celle établie sur le plateau du Golan et la clôture électronique qu'elle a achevée d'ériger le long de sa frontière avec l'Égypte. On continue à parler d'Israël avec cette cellule terroriste palestinienne liée au propre fils du chef du Hezbollah. C'est le résultat d'une enquête menée par les services de sécurité israéliens qui ont arrêté plusieurs suspects qui s'apprêtaient à commettre des attentats pour le compte du mouvement chiite libanais. Regardez. L'information confirme les craintes des responsables israéliens. Dans l'incapacité d'ouvrir un nouveau front pour le moment, le Hezbollah tente de s'implanter dans les territoires palestiniens où il encourage la préparation d'attentats anti-israéliens. La puissance milice chiite libanaise est parvenue à actionner une cellule terroriste de 5 Palestiniens habitant la ville de Toulqarém. Ces derniers ont été récemment interpellés par l'armée israélienne et le Chabak alors qu'ils planifiaient une attaque à l'arme automatique. Plus surprenant, le mode opératoire du Hezbollah, Mahmoud Jaloul, identifié comme le cerveau du groupe palestinien, a été recruté sur les réseaux sociaux par Jawad Nasrallah, qui n'est autre que le fils du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Pour communiquer et recevoir des instructions, le chef du groupe a créé une nouvelle boîte de messagerie. Mahmoud Jaloul a également reçu la somme de 5 000 dollars, transférée par virement bancaire. L'enquête a permis de comprendre que cette cellule dormante planifiait d'autres attaques plus sophistiquées. En plus de devoir observer les mouvements de l'armée israélienne dans la région de Toulqarém, les apprentis terroristes avaient reçu des instructions sur le maniement et la fabrication d'explosifs. Le mois dernier, c'est dans cette même ville de Toulqarém que l'armée israélienne avait opéré un coup de filet dans les rangs du Hamas. Une vingtaine de ses membres avaient été arrêtés. Ils prévoyaient notamment des attentats suicides. – Maxime, bonjour. – Bonjour. – Alors éclairage sur ce sujet que vous avez vous-même rédigé. Pourquoi le Hezbollah cherche à s'implanter en Cisjordanie ? – En fait, ça fait partie de sa stratégie depuis une vingtaine d'années avec notamment la création de l'unité 133 dédiée à l'activation d'agents et de cellules à l'intérieur du cœur du territoire israélien. Notamment cette cellule est pilotée par le fils d'Assad Nasrallah en personne qu'on a vu à l'image avec son père. Et on le voit avec quelques milliers de dollars, le Hezbollah parvient à recruter des Palestiniens. Qu'est-ce que c'est quelques milliers de dollars pour une organisation qui reçoit près d'un milliard de dollars de budget de l'Iran et qui devrait voir ses capacités financières augmenter avec la levée des sanctions ? Alors, cette tentative d'infiltration terroriste, elle a échoué. Il y en aura certainement d'autres. Mais pour le Hezbollah, l'essentiel est peut-être dans le message et dans l'opération de communication. Ça lui permet de redorer son blason parce que nous, on en parle en Israël. Mais la presse étrangère aussi s'est emparée de cette affaire, de ses révélations. Et ça permet au Hezbollah de redorer son blason parce qu'on l'accuse, vous le savez, depuis qu'il est engagé en Syrie de s'être détourné d'Israël et de la cause palestinienne. – Alors justement, revenir sur le devant de la scène, quelles sont les manœuvres israéliennes de l'autre côté pour y faire face ? – Alors, il faut le dire, du propre aveu de Gadi Aizenko, le chef d'état-major de Tsaïl, qui s'est exprimé cette semaine lors de la conférence de l'INSS à Tel Aviv, c'est le Hezbollah qui constitue pour le moment la principale menace sur Israël. Et Israël, évidemment, se prépare. Ça n'est pas nouveau au scénario d'une troisième guerre du Liban, d'un conflit généralisé avec le Hezbollah. On a appris hier soir que des manœuvres d'une durée de 15 jours se sont déroulées dans le plus grand secret à la frontière nord, à la fois simulant des frappes contre le Liban et contre la Syrie. Ils ont impliqué tous les corps de l'armée israélienne, la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air. Et ces manœuvres, évidemment, elles sont essentielles pour l'armée israélienne, qui se prépare à la fois au niveau opérationnel et également au niveau de l'arrière-front, avec des manœuvres au cœur des villes israéliennes. Israël sur son front nord contre le Hezbollah et puis sur son front plus au sud avec, à Gaza, l'expansion de Daesh. Merci beaucoup, Maxime, pour ces explications. Alors, justement, Daniel, bonjour et merci de nous avoir rejoints. On revient sur un sondage qui vient de paraître sur l'affiliation des terroristes. – Oui, alors, c'est un sondage qui a été rendu public par une agence qui, elle-même, est affiliée au Hamas. Donc, il faut la prendre tout de même avec quelques petites pincettes. Mais c'est intéressant parce qu'elle nous révèle qu'en fait, on sait qu'on parle beaucoup de loups solitaires dans le cadre de cette vague de violences depuis 4 mois. Mais en fait, ils ne seraient pas si solitaires que cela. Ces loups, ce seraient en fait des Palestiniens qui seraient affiliés à 68% à un mouvement, soit le Hamas, soit le Fatah. 40% pour le Hamas, 28% pour le Fatah. Et puis, également, il faut noter que ce sont des jeunes. On l'a vu en particulier au cours de cette semaine avec les attentats à Othniel et à Tkoa. Ce sont des jeunes, 24% au moins de 18 ans. 30% sont des étudiants, et puis 8% de femmes. Alors, bien entendu, tout cela, c'est intéressant. Mais cela ne confirme absolument pas qu'il y a eu une planification de la part de ces organisations terroristes, ni du Hamas, ni du Fatah. À prendre avec des pensées dans ce sondage, on le rappelle. Et puis, très brièvement, Daniel, vous mentionniez Othniel, une histoire particulièrement émouvante. Oui, une histoire émouvante, celle de Nathan, le mari de Daphna Amir, qui a été assassiné lors de cet attentat. Il s'avère qu'il était très proche d'un palestinien voisin qui habite dans le village arabe voisin de Othniel, Mohamed. Mohamed est en fait l'un des parents proches de l'assassin de sa femme. Et il voulait lui-même lui présenter ses condoléances. Il a hésité, il était très gêné, il a pris des contacts. Nathan a demandé à ce qu'il vienne pendant la semaine de deuil. Ces derniers jours, ça s'est produit hier. Il y a eu une rencontre particulièrement émouvante. Et Nathan a déclaré, il faut comprendre que la paix, certains en parlent. Nous, nous la faisons au quotidien. Merci beaucoup, Daniel, pour ces précisions.